Ça fonctionne, ça fonctionne. Fais-moi une claque, s'il vous plaît. Oh yeah! Hé, salut tout le monde, bienvenue au Sanché Québec. J'ai la chance d'être avec Bruno Roy. Où c'est qu'on est, Bruno, aujourd'hui? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, non, je le sais. Cabaret jazz, cabaret jazz, c'est ça, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Dans le cadre des vendredis qui reviennent huit fois par année à partir de septembre jusqu'en, je ne sais plus, huit fois en tout cas. Alors, on joue tous les vendredis une fois par mois et c'est super le fun. On revisite plein de styles de musique, mais toujours à la sauce funk et jazz. Vous avez un arrangeur hors pair. Un arrangeur hors pair. Pierre-Armand Tremblay, que j'adore. Pierre-Armand, tu es beau, tu es fin. Oui, on peut le retrouver sur un Sanché Québec aussi, celui de la Place des âges. Je vais vous en avoir mes gigs. Tu n'as pas été congédié deux fois pendant le Sanché Québec tantôt? À peu près deux fois, mais il s'ennuie de moi et il me réengage tout de suite. Ah, phew. Non, mais c'est une belle place. Toi, tu es habitué de venir ici. Moi, ce n'est pas la première fois que je viens ici. OK, moi, en fait, ça fait peut-être, je dirais, trois ans que j'ai commencé à venir ici. Je ne fais pas les huit shows par année, ceci dit. On est comme le house band. Mario Roy et moi, on se partage le travail. Donc, des fois, c'est lui à la batterie. Moi, je ne suis pas là du tout. Des fois, c'est moi. Et comme ce soir, et ça arrive de plus en plus fréquemment, que lui et moi, on s'échange les chaises. C'est-à-dire, batterie, percussion, percussion, batterie, dépendamment, comment est-ce qu'on fait? Écoute, on a un fun noir. On se fait longtemps qu'on joue ensemble, Mario et moi. Vous êtes deux bons percussionnistes. Là, on ne va pas. Peut-être tantôt, on tournera la caméra, mais c'est le fun. Quand vous changez, il n'y a pas de malaise. Tout va bien. Le style change un peu. Oui. Mais tout reste aussi stable et aussi autant de qualité, je dois dire. Je te remercie. Ah oui. Merci beaucoup. Tu vas jouer ici, toi. Ah oui? Ah, j'espère. J'aime ça jouer avec ces gars-là. C'est le fun. Une belle gang, pareil. Écoute, c'est fantastique. Tous les musiciens, je trouve qu'on… C'est le fun parce qu'on n'est pas stressés. On a du plaisir ensemble. C'est fait à la dernière minute un peu. C'est ça que j'aime, moi. C'est qu'on doit vraiment se concentrer le soir même. On a une répétition seulement avant le spectacle et ce n'est pas avec tout le monde. Et là, on se ramasse le soir même. Et là, il y a des petites surprises qui se passent, mais parce que l'expérience qu'on a nous sert beaucoup, en fait. Ça donne de la magie, en fait. Ça donne des choses auxquelles on ne se serait pas attendu. Oui, un genre de fébrilité, peut-être. Fébrilité qui fait qu'on crée différemment de ce qu'on aurait fait si on était dans un lieu sûr. Mais rien… Tout n'est pas prévu ce soir. Non, vraiment pas. C'est ça, c'est ça. Même dans mon jeu de base, il y a plein de grooves que je ne sais pas encore. Ça dépend si Pierre Armand me dit… Ou… Ou… Bien… Peut-être que je vais te congédié, moi aussi, ce soir. Oui, c'est ça. Mais non, il faudrait engager parce qu'il joue bien. Ah, c'est le fun. C'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir. Oui. Bon, ce que j'essaie de souligner, c'est que Pierre Armand, il va sélectionner ses musiciens quand même judicieusement. Bien, écoute, oui, moi, ça fait longtemps que je connaissais Pierre Armand. J'avais fait un spectacle pour les… En fait, pour Eulalie du Rocher, à peu près 12-15 ans, je crois. Ah oui? Avec mon ex-femme et ma fille. Et j'avais beaucoup aimé ça. Puis Mario Rouen me disait qu'il jouait avec un gars éventuellement. Il m'a dit ça. Il jouait avec un gars qui s'appelle Pierre Armand. Je disais, hé, j'ai joué avec. Et il jouait du jazz. Et moi, je disais, j'aimerais ça. Si jamais tu ne peux pas, Mario, j'aimerais ça, moi, te remplacer. On en a fait, une fois, à l'école secondaire, à l'école privée. Oui, bien, nous, à Eulalie du Rocher, justement. Ah, c'est ça, exactement. Puis finalement, tranquillement, je suis embarqué dans l'équipe. On m'a invité tranquillement. Puis là, maintenant, je peux dire que je fais partie intégrale de l'équipe. Et vraiment, c'est une expérience de cœur. Toutes les mois comme ça, puis ça me dit à quel point j'aime la musique, comment est-ce que c'est organique avec eux autres, c'est facile. J'ai l'impression de savoir à chaque fois pourquoi j'ai commencé ce métier-là. C'est quand je suis avec toi, quand je suis avec PA, avec notre gang. Là, je me dis, merci la vie. Je me sens privilégié d'être là. Bon, bien, merci la vie. C'est pour ça que je fais le Centre Tchèque-Québec, c'est pour entendre des réponses de la sorte. Ça me nourrit, moi, comme musicien. Ça fait longtemps que je fais de la musique, moi. Ça fait 28 ans. Toi, ça fait combien de temps? Écoute, j'ai commencé l'année passée. Non. Alors, donc, j'ai 57 ans. Et j'ai commencé, j'avais 11 ans. Ah oui, c'est vrai? Ah, voilà. Alors, ça fait longtemps, puis c'est ça. Donc, tu sais, tantôt, on en parlait un peu dans la loge. On se disait, il faudrait faire le Centre Tchèque-Québec parce que c'était trop intéressant dans la loge. Oui. Puis qu'est-ce qu'on se disait? Ça, c'est plate, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est que parfois... Non, ça n'a pas l'air si plate que ça. Non, c'est que parfois, sur une longue distance, il y a des moments où on se sent plus fatigué ou abîmé par le parcours. Est-ce que c'est bien dit, ça? Oui. Il ne faut pas dire que des fois, la musique... Le parcours musical, on se sentait? Le parcours musical, oui. Puis aussi, le moral pendant ce parcours-là. Oui, oui. Il peut varier. Tout à fait. Puis là, moi, je suis dans une bonne phase. Toi, est-ce que tu es dans une bonne phase? Je suis dans une excellente phase et je dirais que ma phase se prolonge de plus en plus. Wow! Quand j'étais jeune, en fait, j'étais très exigeant envers moi, très insécure. Je faisais beaucoup d'anxiété puis à quelque part, je ne le savais pas. Oui. C'est vrai que ça nous prend par le détour, ça, l'anxiété, quand même. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis je ne savais pas que l'anxiété que je ressentais, je vivais ça au jour le jour puis je me disais que ça devait être ça, c'est normal. Je suis content que je m'aperçoive que ce n'était peut-être pas nécessairement normal puis il y avait des façons de gérer ça. Bref, je suis quelqu'un de nerveux. Moi, je fais de la tourette et des toques. Oui, mais pas verbalement? Non, pas verbalement. Je ne t'ai pas envoyé à chien encore, ça s'en vient. Ça, ce ne sera pas à cause de la tourette? Non. Ha! 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 Et donc, j'ai appris à gérer mon stress et surtout, à un moment donné, tu parlais d'une espèce de creux musical que tu as eus. Je l'ai eue à ce creux musical-là, mais c'est parce que je m'en demandais trop. Oui. C'est que je n'appréciais pas assez qui j'étais dans la musique et c'était quoi ma propre identité. Ou même qu'est-ce que tu avais accompli. Oui, tout à fait. Oui, beaucoup. Et là, je reconnais plus ce que j'ai accompli et je joue plus ma couleur. J'ai découvert plus c'était quoi ma couleur puis je me concentre là-dessus puis je me dis, puis ce n'est pas une consolation, il n'y a personne qui joue comme moi comme il n'y a personne qui joue comme toi comme l'autre non plus. Alors, chaque couleur de chaque personne est importante. C'est vrai. Et c'est ma couleur que je développe puis que je découvre de plus en plus. Oui. Et que tu apprends à aimer aussi. Oui, j'apprends à aimer. Tu sais, des fois, on dit, il faut apprendre à s'aimer, mais il faut apprendre à s'aimer aussi au travers de sa musicalité peut-être. Complètement. Et après ça, en fin de compte, tu es engagé pour ta musicalité. Au départ, tu veux jouer comme quelqu'un d'autre puis après ça, tu dis non. Bien. Puis ensuite, tu développes ce que tu es à l'intérieur de toi. Puis dans le fond, je me dis aussi, la vie, c'est la musique, dans le sens où moi, je joue ce que je suis. Je suis moins nerveux maintenant, je suis plus ouvert face à la vie. Bien, c'est comme ça que je joue maintenant. Donc, un nourrit l'autre. Bien, moi, ma femme m'a dit, t'écoutes pas quand je parle. Fait que j'ai commencé le Centre Chec Québec. C'est bon, mais ça m'a... J'ai suivi les gens. Ah! Comme ça, j'avais plus d'écoute, en fait. Mais aussi, j'ai étudié l'humour, ma petite passion parallèle. Et puis, je me suis dit, il faut beaucoup d'écoute. Oui. Si tu veux répliquer ou si tu veux être pertinent dans tes propos, il faudrait peut-être écouter aussi l'autre. Mais en musique, c'est un peu pareil. Complètement. Tu sais, avec PA, on est combien de musiciens ce soir? Je ne sais pas. Je pense qu'on est 13 ou 14. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas à moi de tout faire. C'est à moi d'écouter ce qu'ils font et puis les compléter, les complémenter avec un anglicisme. Oui, tout à fait, les complémenter. D'ailleurs, tu sais, on fait partie d'un tout puis c'est comme... Il faut vraiment savoir que notre place est aussi importante que tout le reste. Oui. Et que ça donne un tout. Puis en vieillissant, moi, ce que je m'aperçois, c'est que je veux vraiment mettre en lumière tout le monde. Oui, exactement. Ça fait que ça me fait jouer complètement différemment. Puis c'est mon plaisir, se retrouve là maintenant, de grover, de mettre en lumière l'autre. Oui. Puis c'est ça qui me fait sentir bien. Puis quand c'est à mon tour, bien, j'y donne la claque. Oui, on a développé nos acquis dans le passé en voulant trop faire nos vedettes. Oui. Puis après ça... Oui, tellement. Là, quand c'est le temps, on est capable puis quand c'est pas le temps, ça ne nous dérange plus. Et voilà. Bon. J'ai plus besoin d'autant de reconnaissance, bien que ça part pas, mais c'est mieux géré. Oui. C'est mieux géré. Moins besoin de prouver, peut-être? Complètement. Exactement. Parce que dès que j'avais quelque chose à prouver, j'en mettais trop, je n'étais pas bien. Là, maintenant... Puis dans ce temps-là, on rayonne mal. On rayonne mal. On rayonne pas pour les bonnes raisons. Quand on essaie trop, ça fonctionne jamais dans la vie en général. Moi, j'ai remarqué ça. Des fois, j'ai essayé trop puis c'était une très bonne volonté en plus. J'ai essayé vraiment trop. Oui. C'était de bonnes fois. Mais pas juste à la base, dans n'importe quelle histoire de ma vie. Oui. Puis ça donnait pas un résultat agréable. Non, 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 je te crois. Fait que finalement, bon, on s'est calmés un peu. J'ai ma question ultime du Soundcheck Québec. Vas-y. Qu'est-ce que la musique pour toi? Qu'est-ce clair? Qu'est-ce clair pour tout le monde? Qu'est-ce clair pour tout le monde? Qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce que la musique? Mon Dieu, moi, je n'irai pas dans l'intellectuel. En fait, je vais te dire ce que me fait ressentir la musique. Dans le fond, c'est que ça m'amène dans le présent. Ça m'amène dans mon corps. C'est comme si j'apprends à habiter plus mon corps puis être plus au présent. Oui. C'est carrément ça. C'est comme quand je fais de la musique, c'est comme une espèce de vibration puis je passe d'ici à tout dans mon corps. Tu le sens? Physiquement, je le sens. Mais là, ce n'est pas ésotérique. Non, ce n'est pas ésotérique. C'est vraiment que j'habite mon corps plus qu'avant. Tu as remarqué ça? Oui, complètement. Mais il faut dire que sans être ésotérique, je fais de la méditation depuis quelques années on and off. Mais là, j'ai recommencé récemment parce que je trouvais que ça me manquait. Puis le fait d'habiter son corps puis de jouer, ça m'amène dans mon présent puis ça m'amène à triper puis à vouloir être où est-ce que je suis au moment où je suis. À place de vouloir être ailleurs ou de partir dans mes pensées. Alors, la musique pour moi... D'être dispersé aussi. D'être dispersé. La musique, ça me ground. Ça m'amène dans le présent puis je le dis souvent puis c'est ça qui me rend joyeux puis ça se reflète dans ma vie. Puis plus je suis présent dans ma vie, plus je suis présent dans ma musique. Les deux se nourrissent encore une fois. Oui, c'est vrai. Tu apprends peut-être à être présent. Complètement. Complètement. Alors, ça m'a pris du temps un gars anxieux comme moi mais ça va de mieux en mieux puis j'accepte plus le niveau auquel je suis rendu puis j'aime ce que je fais plus. Justement, vu que tu comprends il ne faut pas que je sois anxieux, j'essaye d'accueillir mon anxiété. Pas l'accepter. L'accepter, il y a une connotation de résignation des fois. Oui, puis j'arrative peut-être. Puis j'arrative un peu. Je dirais l'accueillir. Donc, oui, je me sens anxieux ce soir en place. Je dis, il ne faut pas que je sois anxieux. Il ne faut pas que je sois anxieux. Je ne suis pas anxieux, ça ne marche pas. Alors, je suis anxieux ce soir, je l'accueille et déjà là, je peux vivre en parallèle avec mon anxiété puis carrément être dans le siège du conducteur. Mon anxiété est là mais elle me dérange beaucoup moins puis je suis capable de très bien fonctionner. Wow! Ça, c'est nourrissant. C'est très nourrissant. Moi, je ne connais pas mon anxiété aussi bien que la tienne mais je vais réécouter ça. Coudonc, je vais écouter mes propres Centre Chez Québec. Écoute, hein. Je l'ai fait moi-même, je les écoute moi-même, je fais tout ça moi-même. Ah, regarde, écoute, il ne présente pas à personne finalement, c'est juste pour lui, hein. Ah, oui, oui. Non, mais en fait, là, il y a quelque chose que je ne m'attendais pas avec le Centre Chez Québec, c'est d'être autant nourri. Je suis très nourri, c'est très important que ce que tu nous as dit. Bien, c'est important que tu nous poses des questions parce que personne ne nous les pose. Oui. Et on le vit souvent en secret, on ne partage pas ça. Oui, non. On ne partage pas ça puis toi, tu nous permets de le partager puis c'est merci. C'est super à cause ce que tu fais. Ah, bon. Ça, j'apprécie ça. Vraiment. Belle initiative, super. Bon, mais en tout cas, c'est un très beau message. Je ne sais pas quoi rajouter à ça. Colin, hein. Colin, c'est le fun. Bien, écoute, après avoir du quelque chose de si beau... Il n'y a rien à rajouter. Bien, non, c'est dur à me suivre après. J'ai-tu dit que j'avais besoin de reconnaissance encore? Non. Salut tout le monde. Merci. Bonne job, Québec. Oh, yeah. Bye. Bye, Mélène. Ciao. Oh, yeah. Cool. Ah, c'est bien. Ah, oui, tu m'as eu ma rame.